Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clashs scoop et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. En fait, on était tous ensemble, on sortait d'un endroit pour aller dans un autre. Et son copain, son ami avec qui elle est souvent, il a dit « Ah ben il y a Lila, elle est pas belle, elle ne vient pas. » Donc du coup, j'ai dit à mes copines à quel moment je ne viens pas, c'est pas elle qui va décider pour moi. Du coup, c'est là que c'est parti. Je pense que ça a énervé le fait qu'elle dise qu'elle ne vient pas et que je vienne quand même. C'est le fait aussi qu'on soit en soirée, qu'elle ait bu, mais elle parlait très mal, elle faisait des fâches de partout. Elle essayait de me frapper avec ses chaussures, les gens la retenaient. Je trouvais ça hyper déplacée. Mes copines, elles vont essayer de calmer le jeu, ses copines, elles vont essayer de calmer le jeu. Du coup, on pensait que ça s'était calmé. Et puis, elle est revenue une heure après, avec un verre, je ne sais pas, je me suis allé avec la clope dedans, j'étais assise. Elle m'a balancé dans le visage. J'étais tellement choquée que je n'avais pas réagi. Et du coup, ils m'ont tous aidé, ils m'ont amené la toilette, ils m'ont nettoyé, j'étais rempli d'eau. Et là, je me suis allancée la coupe d'eau, genre « Tu peux pas. » Elle passait devant moi, elle me regardait, elle n'attendait que ça, le conflit, genre. Mais je n'aurais jamais eu la violence faite. Déjà, à Dubaï, c'est très surveillé, on ne fait pas ce genre d'action. Donc, j'aurais pu aussi la filmer quand elle essayait en train d'essayer de me frapper avec son talon. Mais on ne peut pas filmer à Dubaï parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes à cause d'elle. À un moment donné, il faut savoir se tenir en face des gens, il faut savoir avoir un minimum de respect envers l'autre. qu'on ait des femmes, qu'il faut se respecter entre nous. Et c'est dommage de ne pas avoir vu ça. C'est dommage qu'elles se sentent toujours obligées de déborder. Franchement.